B.2, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 021-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres délégués, des vice-ministres, animés par la volonté de marquer d'une empreinte particulière d'humanité, de clémence et de pardon, dont la perspective de célébrer l'année du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo dans la joie, la concorde et l'unité nationale, sur proposition de la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne, article 1er, la remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieure à 5 ans, par décision judiciaire, devenue irrévocable à la date du 30 juin 2021. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés, égale ou supérieure à 5 ans, par décision judiciaire, devenue irrévocable à la date du 30 juin 2021. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire, devenue irrévocable à la date du 30 juin 2021. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire, devenue irrévocable à la date du 30 juin 2021. Article 5. La remise, la réduction ou la commutation des peines prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4, ne sont pas accordées à aux condamnés fugitifs ou latitants, 2, aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15-022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant le code pénal, 3, aux personnes condamnées pour les infractions ci-après. 4, assassinat, meurtre, vol à main armée, association des malfaiteurs, atteinte à la sûreté inférieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes, de guerre et de toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Corruption, rémunération illicite, détournement des déniés publics et concussion, violence sexuelle. Article 6. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa, le 28 juillet 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 juillet 2021, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-060 du 28 juillet 2021, portant institution du Comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo, CNZLEKAF, en sigle. Le président de la République, vu la constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79 et 215, vu tel que modifiée et complétée à ce jour la loi numéro 73009 du 5 janvier 1973, particulière sur le commerce, vu la loi numéro 21-002 du 14 avril 2021, autorisant la ratification par la République démocratique du Congo, de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 43, 45 et 48, alinéa 3, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, des ministres d'État, des ministres délégués, des ministres ministres, considérant la décision sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEKAF, prise au cours de la 31e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, tenue du 1er au 2 juillet 2018, à Nouakchott, en Mauritanie, au terme de laquelle les chefs d'État africains ont pris l'engagement de créer des comités nationaux de la ZLEKAF, afin d'assurer une participation significative des parties prenantes, et de parvenir à la formulation des stratégies nationales de libre-échange et de renforcement du commerce intra-africain, considérant la décision du Conseil des ministres sur la mise en place du comité national de mise en œuvre de la ZLEKAF, prise au cours de sa 24e réunion, tenue le 6 mars 2020, considérant la nécessité de prendre en compte toutes les parties prenantes dont l'organisation et le fonctionnement du comité national à mettre en place, en l'occurrence, le secteur public, le ministère du secteur productif, du secteur lié au développement des infrastructures et du secteur financier, le secteur privé, la société civile, le monde scientifique et les partenaires au développement, considérant l'impératif de rendre l'économie angolaise compétitive et de tirer profit des opportunités qu'offre la libération du commerce intra-africain, notamment par le démantèlement des barrières tarifaires et non tarifaires. Sur proposition du ministre du Commerce extérieur, le Conseil des ministres entendus ordonne. Des dispositions générales, article 1er, il est insitué sous l'autorité du Premier ministre, un cadre de mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale, ZLEKAF, en République démocratique du Congo, dénommé Comité national de mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo, en sigle CNZLEKAF. Article 2, le CNZLEKAF a pour mission d'assurer la coordination stratégique et le suivi et évaluation de la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEKAF, en République démocratique du Congo. A cet effet, il est notamment chargé de contribuer à la définition des stratégies nationales de mise en oeuvre de la ZLEKAF, d'assurer le suivi et l'évaluation des activités de mise en oeuvre de la ZLEKAF, proposer au gouvernement les projets des textes législatifs et réglementaires indispensables à la mise en oeuvre de la ZLEKAF, faire des recommandations au gouvernement sur les questions relatives à la ZLEKAF en vue d'une meilleure participation de la République, veiller à l'exécution des mesures gouvernementales liées à la mise en oeuvre de la ZLEKAF, assurer la fonction d'interface entre la République démocratique du Congo et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, vulgariser et promouvoir au niveau national les instruments juridiques de la ZLEKAF, contribuer au renforcement de l'expertise nationale sur la ZLEKAF et rendre publiques les informations et les publications du secrétariat de la ZLEKAF. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 28 juillet 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 juillet 2021, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-062 du 4 août 2021 portant nomination des membres de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle P-DDR-CS. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 221, vu les décrets-lois numéro 017-2002 du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement ces articles premiers, littéra 7, 3, 4 et 9, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 5, alinéa 3, 60 et 61, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B.16, vu l'ordonnance numéro 21-038 du 4 juillet 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire, réstabilisation, en sigle P, DDR-CS, spécialement ces articles premiers, 3, 4 et 9, vu l'ordonnance 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, M. Emmanuel, Tommy Tambwe, Oushindi, Khoudima. Article 2, est nommé coordonnateur national adjoint, chargé des questions techniques et opérationnelles, le colonel Pierre-Égide Boussalé-Ikilingai. Article 3, est nommé coordonnatrice nationale adjointe, chargé des questions administratives et financières, Mme Patricia Undele-Toulouka. Article 4, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 5, le premier ministre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le ministre après le président de la République, ainsi que les directeurs de cabinet du président de la République, sont chacun, en ce qui le concerne, chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête Kinshasa, le 4 août 2021, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, Jean-Michel Lassama, Loukonde-Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 4 août 2021, le cabinet du président de la République, Guilla Nubizia, Niembo, directeur de cabinet. Sous-titrage ST' 501